Le foyer le plus beau reflet du ciel Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. Comprendre notre valeur Voyez, le Père nous aime tellement qu'il nous appelle 16 enfants. Et c'est vrai, nous sommes 16 enfants. 1 Jean 3, verset 1 Souvent, l'amour conjugal peut nous faire passer d'une faible estime de soi à une saine estime de soi. L'amour introduit une différence dans la façon dont nous nous percevons. En réalité, bien sûr, nous avons tous une grande valeur du seul fait que nous sommes créés à l'image de Dieu. L'apôtre Jean dit bien que Dieu nous appelle ses enfants parce qu'il nous aime profondément. La Bible utilise aussi l'image de la brebis. Le psaume 100, verset 3 dit En peu de mots, nous sommes aimés et précieux, nous ne sommes pas isolés, nous sommes pris en charge. Voilà un très beau message qui valorise tout croyant. Valorisé ? Tout le monde, hélas, n'a pas le sentiment de l'être. Pourtant, dans le mariage, nous pouvons être l'instrument de Dieu pour que notre partenaire se sente valorisé. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de l'aimer et de lui transmettre la vérité divine. Parler le langage d'amour de notre conjoint et maintenir plein son réservoir d'amour contribue à le rassurer sur sa valeur. D'ailleurs, si mon conjoint m'aime, c'est parce que je le vaux bien. Connaissez-vous le langage d'amour que privilégie votre partenaire, ce qui lui permet de se sentir aimé ? Alors, demandez à Dieu le talent de bien parler ce langage, que ce soit le contact physique, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux ou les services rendus. Regardez votre partenaire s'épanouir pour devenir la personne que Dieu veut qu'elle devienne. L'amour change tout. Père Céleste, merci de nous autoriser à t'appeler Père. Tu nous as adoptés comme tes enfants et tu prends soin de nous tendrement, comme un berger prend soin de ses brebis. Merci de nous valoriser ainsi. Aide-moi dans mes efforts pour transmettre ce même message à mon conjoint à travers les expressions de mon amour. Amen Aide-moi dans mes efforts pour transmettre ce même message à mon amour. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le bâton d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son âge. Sous-titrage Société Radio-Canada